Merci à tous d'être de retour. On va enchaîner avec la deuxième partie de ce que je vous rappelle est le Pecha Kucha Cyberéco qui consiste à avoir des présentations d'étudiants ici à l'avant en 6 minutes 40 avec 20 fiches de 20 secondes chaque qui déroulent. Tout un défi, c'est un challenge qu'on relève cet après-midi. Enchaînons tout de suite, ne perdons pas de temps maintenant que le jury a pu délibérer sur la première partie. Enchaînons la session numéro 2 avec Anne Famosa de la Polytechnique qui sera notre premier présentateur. Bonjour, mon nom est Mfamosa Kounonanamou. Je suis candidat au doctorat à Polytechnique Montréal. L'intitulé de ma présentation est L'ennemi est parmi nous. Alors, imaginez-vous dans une forteresse, toutes les portes sont fermées, les murs sont élevés et vous vous sentez en sécurité. Pourtant, cette sécurité apparente peut devenir un cauchemar pour vous. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque dans cette forteresse, ils se trouvent en malveillant? Prenons l'exemple d'Alex qui est un employé modèle qui travaille dans une entreprise depuis maintenant plus de 10 ans. Il est respecté et admiré par tous ses collègues. Et puis, en termes de fidélité, Alex a une fidélité envers l'entreprise sans faille. Pourtant, tout se bascule un lundi matin lorsqu'un courriel arrive dans sa boîte mail de la part d'un concurrentiel. La promesse, elle est simple, des informations, des fichiers anodins contre une petite somme d'argent. Alors, Alex, aujourd'hui, fait face à des problèmes financiers et il croule sous le poids de son hypothèque. Alex se tourne donc vers cette annonce qui chante et il a pour intention de fournir les informations qui sont demandées par les concurrents. Pour transférer ces informations, Alex décide, opte pour la stéganographie. C'est une technique qui consiste à cacher, à dissimuler des informations au sein d'un support anodin. A l'extérieur de cette forteresse se trouve un concurrent qui attend patiemment les informations de la part d'Alex. Il n'a pas besoin d'infiltrer le réseau ni de briser les remparts de la société XYZ Society. Il attend patiemment qu'Alex lui délivre ses informations au travers de différentes informations qu'il dispose sur le système. Il peut s'agir des données d'employés, des données clients, des données sur les contrats financiers actuels et à venir. Il peut également s'agir d'informations sur les propriétés intellectuelles que détient l'entreprise. Voici maintenant Sophie, qui est la gardienne des lieux. Et Sophie, sachant que la menace peut provenir de l'intérieur, commence à surveiller les actions de tous les employés à la découverte d'anomalies, à la découverte de comportements suspects et étranges. Lorsque Alex décide finalement d'envoyer ces informations, tous les systèmes de prévention, de perte d'informations et d'analyse comportementale des utilisateurs au sein du réseau s'interroge. Les comportements d'Alex ont déclenché des alertes en cascade au sein de l'entreprise. Et donc, les comportements numériques d'Alex ont changé. Sophie réagit immédiatement. Elle bloque l'envoi de ce courriel. Elle coupe les accès d'Alex. Elle informe sa direction de cette situation. Et Alex est ensuite interpellé par la direction. Il fait face désormais à ses actions. Alex, rapidement, à vous, et il est tout de suite licencié par l'entreprise et fait face à des actions judiciaires qui sont intentées contre lui. Donc, ce que nous devons retenir pour cette histoire d'Alex, c'est que la menace interne est réelle. Et toutes les personnes, tous les employés peuvent être tentés, surtout lorsqu'ils sont soumis à des pressions personnelles. La vigilance est donc primordiale pour pouvoir détecter la menace interne. Pour cela, nous disposons de plusieurs flèches à notre arc et nous pouvons les utiliser à bon escient. A savoir la formation, la sensibilisation, la détection précoce des intrusions, des comportements suspects et inhabituels des employés, leur horaire de connexion au réseau, etc. Aujourd'hui, les employés doivent constituer le maillon. On a tendance à dire que les employés constituent le maillon de la chaîne de sécurité. Pour que ce maillon soit le maillon le plus fort, l'être humain doit être replacé au centre de cette politique de sécurité et au centre de toutes les mesures qui concourent à la détection, à la prévention et à la réponse face aux menaces internes. La compassion est également importante dans la mesure où chaque employé est soumis en permanence à des difficultés personnelles qui s'invitent souvent au travail. Cela peut causer des défis quant à la sécurité, surtout d'un point de vue technique. La route vers la sécurité complète est longue, ce n'est pas un fleuve tranquille et surtout c'est une destination peut-être inatteignable. Pour parvenir à cette sécurité complète, il y a des défis qui s'y risquent, notamment les aspects psychologiques, les aspects techniques, la protection de la vie privée, l'éthique, le nombre de faux positifs élevés, des alertes, etc. La menace peut venir de l'intérieur, mais aussi la solution. En associant notre force, en éduquant, en innovant, nous pouvons la contrer. Je vous remercie. Merci Anne Famosa de la Polytechnique. J'invite maintenant Emma de l'Université de Sherbrooke à monter sur scène. Applaudissements. 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 Merci. Bonjour, je suis étudiante en recherche à la maîtrise en politique appliquée et je me spécialise en cyberdiplomatie et en gouvernance de la cybersécurité. Je vous parle donc aujourd'hui de 5G et de cybersécurité, deux sujets plutôt techniques avec une autre paire de lunettes, celle des enjeux géopolitiques. Des États ont de plus en plus recours à des cyberactivités malveillantes comme tactiques de subversion. Les guerres conventionnelles se transforment. À l'ère du numérique, le cyberspace est un terrain conflictuel où on voit les confrontations géopolitiques et le droit international, si on s'entend qu'il s'applique au cyberspace, comment il s'applique ne fait pas consensus. Pensons à la guerre russo-ukrainienne, une guerre hybride depuis 2022 et en amont un cyberconflit depuis 2013. Les cyberopérations sur les deux fronts ont été déterminantes dans l'offensive comme la défensive et les technologies de l'information indispensables à la mise en œuvre des stratégies militaires. Pensons au conflit Hamas-Israël, où des drones ont été utilisés pour bombarder des tours de surveillance et des tours de télécommunications, où il y a eu des attaques de DDOS, des vols de données, de la mise d'information, où des pirates informatiques internationales ont joint le conflit. Le potentiel économique et de contrôle qui résident dans le domaine des technologies de l'information rendent le terrain fertile aux rivalités géopolitiques, d'autant plus avec la militarisation du cyberspace. La cybersécurité est devenue une question de sécurité nationale et pas juste pour les États en conflit ou en guerre. D'ailleurs, plusieurs auteurs en relations internationales parlent d'une redéfinition de l'ordre mondial à l'aide du numérique où les cybercapacités d'un État, offensif ou défensif, sont synonymes de puissance. Ainsi, on doit parler de relations internationales lorsqu'il est question de cybersécurité où les frontières sont floues ou inexistantes. En quoi la cyberdiplomatie de la 5G est importante à l'aide du numérique? La cyberdiplomatie nous permet d'étudier ces dynamiques-là sur la scène internationale. En soi, elle se définit par les ressources et la performance de fonctions diplomatiques pour sécuriser les intérêts nationaux relatifs au cyberspace. Ces objectifs sont de réduire la cybermenace et les vulnérabilités d'une cyberagression, des cyberattaques sur les infrastructures essentielles, d'une violation de données, du cybercrime, du cyberespionnage et d'une attaque cyberoffensive d'acteurs étatiques ou non étatiques. Dans le système international, je ne pense pas vous l'apprendre aujourd'hui, deux puissances s'affrontent, la Chine et les États-Unis, créant deux blocs bien distincts. La Chine a des ambitions de leadership mondial et veut mettre fin à la prédominance militaire des États-Unis. Et les États-Unis, eux, veulent maintenir leur leadership technologique et empêcher Pékin de redessiner la carte de l'Asie-Pacifique. Cette rivalité géopolitique se structure autour de plusieurs technologies clés, dont l'industrie des semi-conducteurs, les biotechnologies, l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et les nouveaux réseaux de télécom. Ce qui m'amène, dans mon cas d'étude, la 5G. La cinquième génération des réseaux de télécommunications, 5G, est nécessaire pour le développement des cybercapacités de l'État. Les infrastructures essentielles, l'économie numérique, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle et l'informatique quantique dépendent tous, à des niveaux différents, de la 5G. Avant de continuer de manière très simplifiée, lorsqu'on parle des promesses et du potentiel de la 5G, on parle de trois bandes de fréquence qui révolutionnent l'échelle de connectivité. Cependant, il est important de noter que l'interconnectivité augmentée accroît la surface d'attaque et ainsi les conséquences d'une cyberattaque sur la sécurité nationale. La 5G est devenue centrale dans les rivalités sino-américaines. La Chine, en avance sur le développement et le déploiement de la 5G, a été freinée par la limitation imposée par les États-Unis et ses alliés sur la vente de produits, notamment les semi-conducteurs nécessaires pour la technologie 5G, aux entreprises chinoises Huawei et ZTE. Le Canada, partenaire économique de ces deux puissances technologiques, s'est retrouvé au cœur de cette rivalité. Huawei, première dans la chaîne d'approvisionnement 5G mondiale, faisait partie des réseaux de deux des trois opérateurs canadiens majeurs. Fin 2018, les relations Ottawa-Pékin se compliquent à la suite de l'arrestation de la directrice financière de Huawei, Meng Wazoo, à la demande des États-Unis. La Chine emprisonne ainsi les deux Michael. Cela a pris presque trois ans pour qu'une entente diplomatique mène à la libération des détenus des deux États. Malgré la pression américaine depuis 2017, c'est seulement en 2022, à la suite de la recommandation du Centre de la sécurité des télécommunications, que le Canada va bannir les compagnies chinoises de la 5G et demander de les retirer des réseaux 3 et 4G. Il a d'ailleurs été le dernier de l'alliance de renseignement du groupe des cinq, Grande-Bretagne, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, à les bannir. Cet incident diplomatique dans lequel le Canada s'est retrouvé a eu des conséquences sur le secteur de la cybersécurité. Premièrement, cela a amené les entreprises de télécom canadiennes à remplacer Huawei et ZTE par d'autres fournisseurs, occasionnant une lenteur du processus, des coûts et des complications organisationnelles. Deuxièmement, afin de renforcer la gouvernance de la cybersécurité, le projet de loi C-26 sur la cybersécurité, qui modifierait la loi des télécommunications, a été déposé en 2021. Troisièmement, pour assurer la cyber-résilience des infrastructures, le Centre pour la cybersécurité développe un programme évolué d'examens de la sécurité qui se fonde sur une approche plus collaborative avec l'industrie. Donc, pour les points clés à retenir, d'abord, la cyber-diplomatie de la 5G est importante dans la sécurité nationale, dans un contexte international tendu et dématérialisé, de même que le chemin technologique qu'entreprend le Canada est déterminant pour sa sécurité, mais aussi pour sa prospérité. Merci. Merci beaucoup Emma de l'Université de Sherbrooke. On enchaîne avec vie de la Polytechnique. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'informatique quantique pose une menace aux algorithmes de chiffrement qu'on utilise tous les jours et en tout temps dans nos appareils électroniques. Je vais m'intéresser plus particulièrement à l'attaque de force brute qui va être accélérée grâce à l'arrivée des ordinateurs quantiques, ou malheureusement à cause de l'arrivée des ordinateurs quantiques. Quand on parle de menaces quantiques, comme l'a mentionné Étienne tout à l'heure, on parle souvent de l'algorithme RSA, qui est un algorithme de chiffrement asymétrique, qui se base sur un problème qui est connu comme difficile depuis l'Antiquité, qui est le problème de factorisation d'un très grand nombre dans ses facteurs premiers. Mais cet algorithme peut être cassé par un algorithme inventé par Peter Shaw en 1994, qui permet de factoriser très vite ces nombres-là, et donc de casser l'algorithme de chiffrement. Mais dans cette présentation, je vais m'intéresser plutôt au chiffrement symétrique, comme AES, qui est utilisé notamment pour chiffrer des données de disques durs, qui se base sur une clé secrète, et cette clé secrète est partagée entre deux personnes qui veulent communiquer. Par exemple, ici, Alice veut communiquer avec Bob, du coup elle va utiliser une clé secrète pour le chiffrement, qui est aussi utilisée dans le déchiffrement, pour que Bob puisse déchiffrer son message de rendez-vous secret au parc La Fontaine. Classiquement, pour déchiffrer un algorithme, pour déchiffrer un message chiffré par un algorithme de chiffrement symétrique sans connaître la clé, on va faire une attaque par force brute, ce qui consiste à tester toutes les clés possibles, une à une. C'est une attaque qui est très longue, parce qu'il faut tester toutes les clés, et par exemple, pour AES, il faut tester 2 puissance 256 clés. Donc on sait qu'on a réussi à déchiffrer le message, par exemple, quand il fait sens. L'informatique quantique peut apporter une accélération quadratique à ce problème-là et à cet algorithme de brute force. Un algorithme développé par Love Grover en 1996, qui se base sur le principe de superposition quantique, va permettre d'accélérer cette attaque. Et ça permet d'accélérer toute attaque et toute recherche dans un dictionnaire non structuré. Par exemple, pour trouver une boîte parmi 36, pour trouver 1 million de dollars cachés dans 36 boîtes, il suffit de regarder 6 boîtes. L'informatique quantique se base sur des principes de physique quantique. On peut avoir des particules qui sont en superposition entre plusieurs états et qui ont une probabilité d'être mesurées dans certains états. On peut manipuler ces probabilités à l'aide d'ordinateurs quantiques, ce qui permet d'accélérer les calculs. Je vous ai montré dans les images précédentes des images d'ordinateurs quantiques générés par Dolly, qui s'obstinent à vouloir leur mettre un clavier. En fait, un ordinateur quantique ressemble plutôt à ça. Il s'agit du Quantum System One d'IBM, qui est principalement un réfrigérateur, puisqu'il doit réfrigérer proche du 0 absolu sa puce supraconductrice. Et c'est ces ordinateurs-là qui vont pouvoir faire ce genre de calcul. On va prendre, pour vous expliquer comment fonctionne l'algorithme de Grover, l'exemple de Mario. Mario a à sa disposition 4 boîtes mystères, et dans chaque boîte mystère, il y a un objet différent. Mario veut trouver l'étoile. Une des boîtes contient une étoile. Le but de Mario, ça va être de trouver l'étoile, et dans le pire cas, Mario va devoir ouvrir les 4 boîtes. Avec l'algorithme de Grover, Mario va pouvoir trouver l'étoile en ouvrant une seule boîte. Pour ce faire, Mario va se baser sur le principe de superposition quantique. Il va prendre les boîtes, les mettre en superposition. Il faut imaginer que ça vous donne une boîte avec comme une roulette à l'intérieur. Lorsqu'on ouvre la boîte, on obtient au hasard un des objets qu'on pouvait obtenir avant. Ici, actuellement, Mario a toujours autant de chances qu'avant d'obtenir l'étoile en ouvrant une des boîtes, c'est-à-dire une chance sur 4. Le but, ça va être d'augmenter la probabilité que Mario puisse obtenir l'étoile du premier coup. Pour ça, Mario va demander un oracle. Ici, Magikoupa. Magikoupa fonctionne dans le monde quantique. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir ouvrir toutes les boîtes en même temps, regarder ce qui se passe dans ces boîtes-là. Le problème de Magikoupa, c'est qu'elle va avoir du mal à communiquer des informations à Mario. En fait, l'algorithme de Grover permet de récupérer des informations qui sont accessibles dans le monde quantique mais qui ne sont pas encore accessibles dans le monde classique. Alors, comment va procéder Magikoupa pour augmenter la probabilité de trouver l'étoile ? D'abord, Magikoupa va regarder à l'intérieur des boîtes et va voir qu'il y a 4 objets possibles. Un champignon, un nuage, un tuyau et une étoile. Pour l'instant, chaque objet a la même probabilité d'apparaître. Le but de Magikoupa, c'est d'augmenter la probabilité d'apparaître étoile, donc faire augmenter la barre jaune sur ce graphe. Pour faire ça, Magikoupa va commencer par marquer de manière quantique la boîte qui contient l'étoile. Pour marquer ça, c'est un marquage subtil qui n'est visible que dans le monde quantique, Magikoupa va inverser le signe de l'amplitude de l'état de l'étoile. Ça correspond à inverser la phase. Ça ne va rien changer pour l'instant pour les probabilités, puisque la probabilité va être le carré des distributions d'amplitude. Donc là, Mario a toujours une chance sur 4 de trouver l'étoile, mais il y a un marquage quantique de cette étoile. Pour augmenter la probabilité de trouver l'étoile, Magikoupa va calculer la moyenne de tous ces états, qui est de 1 quart, et va opérer une symétrie par rapport à cette moyenne. C'est-à-dire que maintenant, toutes les barres vont faire une symétrie axiale par rapport à la moyenne 1 quart, et donc chaque barre va se retrouver à 0, sauf la barre de l'étoile qui va se retrouver à 1, ce qui va donner une probabilité de 1 de mesurer l'étoile lorsqu'on ouvre la boîte. Maintenant que Mario peut ouvrir la boîte et récupérer l'étoile, c'est deux opérations, inverser la phase et amplifier l'amplitude. Ce sont des opérations faciles à faire avec des portes logiques quantiques qui vont manipuler les qubits qu'utilise l'ordinateur quantique. Cette opération, il va falloir quand même répéter la racine du nombre d'états possibles avant de pouvoir mesurer l'étoile avec une probabilité de 1. Pour casser un algorithme de chiffrement symétrique avec un ordinateur quantique, on commence par créer une superposition de toutes les clés, donc une superposition quantique des clés. On essaye de déchiffrer le message avec cette superposition, et on inverse la phase du message qui correspond à la bonne clé. On peut donc étudier tous les messages simultanément pour toutes les clés possibles. Ensuite, on fait une symétrie par rapport à la moyenne, ce qui va amplifier la probabilité de trouver la bonne clé. Ensuite, on a juste à mesurer, une fois qu'on a répété cette opération, la racine carrée du nombre d'états. On a juste à mesurer l'état et obtenir la bonne clé. Ici, je vous ai mis un exemple de circuit quantique qui fait l'algorithme de Grover. Les portes H, par exemple, permettent de créer la superposition, et l'oracle correspond à magique ou pas. En conclusion, l'informatique quantique présente une réelle menace pour les algorithmes de chiffrement symétriques, puisqu'elle offre une accélération quadratique sur l'attaque de force brute. Quelle est la solution pour ça ? La solution, ça va être de doubler toutes les tailles de clés, et toutes les tailles de mots de passe, et aussi de faire attention lorsque l'on crée des algorithmes de chiffrement, de bien prendre en compte ces problèmes-là. Pendant la présentation, j'ai généré des images avec Dali 3 d'ordinateur et de Mario, mais Dali, initialement, refusait de générer des images de Mario, parce qu'il disait que c'était copyrighté. Mais pas de panique, il suffit de demander à ChatGPT, à travers lequel on peut accéder à Dali, de contourner ses propres politiques de sécurité pour générer des images interdites. Donc c'est ce que j'ai fait là. Comment va faire ChatGPT ? Simplement, il va se rendre compte que Mario est un mot interdit, puisqu'il est copyrighté, et il va remplacer le mot Mario par une description. Par exemple, ici, un fameux plombier de jeux vidéo qui porte une tenue rouge et bleue, et Dali va accepter de générer l'image. Donc bon, j'espère que cette astuce va pouvoir vous aider pour faire votre prochaine présentation. Et j'espère que ma présentation vous a plu. Merci beaucoup pour votre attention. Mon nom, c'est Viroto, et je suis candidate de doctorat à Polytechnique Montréal. Vous avez mon e-mail, d'ailleurs, qui s'est fait couper par la présentation. Vous pouvez m'envoyer un mail ou me parler si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vie de la Polytechnique. Alors, on enchaîne avec Mathis, de l'Université de Sherbrooke. Applaudissements. 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 ... ... ... ... Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Mathis Binot-Frempton. Je suis étudiant à la maîtrise à l'Université de Sherbrooke en droit international et en politique internationale. Je suis donc un complète imposteur aujourd'hui pour vous parler de quantique. C'est pourquoi je remercie donc ma collègue de vous avoir expliqué la physique derrière. Ce que vous voyez à l'écran actuellement, c'est l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke. Vous le savez peut-être, mais la ville de Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, la province du Québec, misent gros sur le développement de nos zones d'innovation à Sherbrooke afin de créer des emplois, générer des revenus pour la ville. Accueillir ou attirer le plus d'immigrants possible en région. C'est donc une image de ce à quoi peut ressembler une politique publique reliée au quantique. Le rapport que j'ai fait dans le cadre d'un stage de recherche durant mon baccalauréat portait cependant sur les pays qui sont actuellement à l'écran. C'était une portée donc qui était internationale. C'est des pays qui ont été sélectionnés en raison de leur niveau d'innovation dans d'autres secteurs des hautes technologies. Vous pouvez penser ici par exemple à l'intelligence artificielle ou à l'informatique. Il y en a résulté un rapport qui est franchement insipide à lire. Ça se lit un peu comme une liste d'épicerie qui vous donne des budgets dans des zones jugées stratégiques, pourquoi elles sont jugées stratégiques par tel ou tel pays. Mais plutôt que de vous lire la dite liste d'épicerie, je préfère me pencher avec vous sur les tendances qui ressortent de la lecture d'une multitude de stratégies nationales quantiques. Pourquoi donc se pencher sur les politiques publiques liées aux quantiques? Il faut savoir qu'il y a plus de 50 pays qui ont, au courant de la dernière décennie, développé leur propre stratégie nationale, publié des « policy papers » reliées aux quantiques. On estime aussi qu'au niveau mondial, c'est donc 36 milliards de dollars qui ont été investis par des gouvernements versus seulement un milliard d'investissements privés. Le rôle du gouvernement, dans tous les cas qui m'ont été donné d'étudier, donc dans les pays qui ont été préalablement mentionnés, le gouvernement joue un rôle central dans l'écosystème national quantique qui lui est propre. Ça vient, entre autres, de sa capacité à financer le développement, mais aussi de sa position de client futur, vu les applications potentielles du quantique. Vous le dominerez donc que la partie la plus importante du gouvernement dans un écosystème quantique, c'est le financement. Le gouvernement n'est pas formé de chercheurs, malheureusement. C'est donc avec du financement qu'il va être en mesure de diriger le développement de son écosystème quantique national. J'ai parlé trop vite, pardon. Ah ah! Il y a trois grands domaines qui ressortent des stratégies nationales quantiques, à tout coup. On parle donc de métrologie quantique ou de la science d'estimer la distance, de mesurer les choses ici à travers la physique quantique le plus précisément possible. On parle de communication quantique, pardon, qui comprend généralement la cryptographie, mais c'est parfois dans certaines stratégies nationales différenciées. Et on parle de l'informatique quantique, mais je ne me lancerai pas là-dedans. On dénote également trois axes de développement. On parle de développement de talent. On pense ici à l'éducation ou à être le plus attractif possible pour les chercheurs, pour qu'ils viennent dans notre pays et qu'on puisse exploiter, pardon, utiliser le plus possible leurs publications. On parle de la mise en marché de produits et de création d'emplois, parce qu'on ne bâtit pas, malheureusement, une économie sur des publications seulement. Et on parle de développement d'infrastructures nécessaires. On parle également de défense. Il y a des implications, surtout nationales, lorsque un ministère de la Défense décide de collaborer soit avec une université, soit avec un centre de recherche, soit public ou privé. On voit aussi une asymétrie dans l'implication du secteur de la Défense dans différents pays. En Australie, par exemple, Q-Control et le gouvernement australien cherchent une alternative à l'utilisation du GPS via la métrologie quantique pour pouvoir repérer où sont les bateaux de guerre australiens par rapport à leurs ennemis. Donc, une nature stratégique qui se trouve surtout en matière de métrologie, mais aussi de distribution de clés quantiques ou de cryptographie post-quantique. Un sujet qui a déjà été, dont vous avez déjà entendu parler aujourd'hui, plus tôt par un de mes collègues. Si on ressort, en revanche, de l'aspect militaire du quantique, on voit qu'il y a une collaboration internationale très, très forte qui se trouve. On peut penser à des ententes bilatérales, notamment entre les États-Unis et l'Inde, ou multilatérales, dont le meilleur exemple est probablement le programme Quanterra, qui est surtout européen, mais qui comprend également l'Israël, qui finalement est 41 organisations de financement public venant de 31 pays différents. Au sein de chacun de ces pays-là, on voit aussi une collaboration au sein des écosystèmes nationaux qui est très, très forte entre les entreprises, les gouvernements et le milieu académique. On voit donc le développement de consortiums, surtout en Israël et en Russie, mais comme je l'ai mentionné, Quanterra, qui est régionale au niveau européen. C'est peut-être anecdotique, mais c'est une collaboration qui se fait assez naturellement dans le milieu quantique. On dénote par exemple que beaucoup des entreprises importantes du domaine quantique au sein de chacun des pays ont sur leur conseil d'administration des professeurs ou d'anciens stagiaires. Donc, on voit une porosité qui est très, très forte entre le milieu académique et le milieu privé. Encore vaut-il, cependant, avoir un bassin de main-d'oeuvre quantique si on veut, comme le Royaume-Uni, être en mesure d'utiliser le développement des technologies quantiques pour faire grandir son économie. On voit une stratégie d'attractivité, une stratégie d'attraction qui est très, très forte au Royaume-Uni, notamment. On va parler de faciliter l'obtention de visas pour des personnes qui sont perçues comme étant positives pour le développement de l'écosystème quantique au Royaume-Uni. Il faut également que les comptes balancent. C'est pourquoi le Royaume-Uni est l'exemple, encore une fois, à préférer, où il a mis sur pli un concours visant à commercialiser les technologies quantiques avec des financements publics et privés. Ils ont réussi à financer 139 projets. Ce n'est pas tous les projets, malheureusement, qui sont financés par le gouvernement qui arrivent à être mis en marché. Parfois, la recherche fondamentale n'avance pas aussi vite qu'on aurait aimé. Et parfois, il y a juste un blocage au niveau de la mise en marché. Ça peut être aussi simple que la taille de l'équipement des ordinateurs quantiques, la taille de l'équipement qui est nécessaire à cette mise en marché-là. Les financements des différentes stratégies nationales quantiques ont surtout commencé dans la deuxième moitié de la dernière décennie. Donc, on parle entre 2015 et 2019. Par exemple, Quantera, en Europe, a commencé en 2018. Les États-Unis ont commencé en 2018 également. Le financement à grande, grande échelle de leur politique publique quantique. Et c'est maintenant qu'on voit la fin de ces premiers projets-là et la date limite pour certains livrables. Ce qui nous pose donc la question de l'acceptabilité sociale. Quand on finance à hauteur de millions et de milliards certains projets, il faut se poser la question de est-ce que la population va suivre le financement ou va continuer à supporter ce financement-là. Ce n'est pas la seule question qui est soulevée par un survol très, très, très rapide, je vous l'accorde, des politiques quantiques. On se demande également, dans le cas de mon rapport, je n'ai pas été en mesure de m'attaquer à tous les pays. Puis, autre que vous donnez finalement une liste d'épicerie des grandes tendances, chose que j'avais promis de ne pas faire, je ne suis pas en mesure de vous dire s'il y a une politique publique ou un axe qui est meilleur qu'un autre. Je vous présente donc mes excuses pour ça et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Mathis de l'Université de Sherbrooke. Enchaînons maintenant avec Marvène de la Polytechnique. Merci à vous. Please, let me introduce you Alice, a fictional personality that I've created. Alice is an autonomous car enthusiastic and decision maker or global decision maker via the different policies or car policies that she implemented in the world. She holds an autonomous car company that we're going to call XYZ Autonomous, a leader in sensor fusion technology and which is a paradigm that has been recently used in self-driving cars and which I'm going to explain in depth later. So Alice is very optimistic about the future of autonomous cars in the world since referring to KPMG report, the frequency incidents per vehicles are expected to be reduced by 90% by 2050 thanks to the self-driving technology. And this graph is aligned with Alice's vision since she hopes that by 2030, 50% of car users in North America will be autonomous ones. but it seems that her enthusiasm is not pleasing to everyone as 75% of people in the US want Congress to stop self-driving vehicles. And what you're seeing here is the self-driving car created by Alice based on sensor fusion technology and which has been conceived to detect accurately the traffic signs and take the adequate decisions such as braking and stopping in front of a stop sign so that Alice and her son Bob could cross the street safely. Until one day, a malicious entity called Adversary performed a form of a malicious attack called Adversarial Attack which fooled the deep sensor fusion model of that autonomous car and sadly, the car started to accelerate instead of stopping in front of the stop sign and would have hit Alice and her son Bob. Hopefully, Alice succeeded to stay alive but the fictional or the scenario that you saw so far is a fictional one that mimics a potential real one and this triggers the following question was Alice too much enthusiastic about the future of autonomous car to an extent that she would have been hit by her own baby and what was the mistake of Alice? So far, Alice did tremendous efforts to challenge the common beliefs about the trust among autonomous cars. She actually gave too much attention to safety but she ignored a crucially important part which is security particularly the adversarial attacks. So Alice hired me to investigate more about the security issue scenarios related to autonomous car and here comes my role as a computer vision and cyber security enthusiastic so please let me introduce you myself. My name is Marwain Mouslah. I'm a PhD candidate at Polytechnique Montreal and I'm very excited to investigate more about that subject via my PhD thesis which links artificial intelligence, cyber security, autonomous cars. My PhD subject is supervised by Professor Gabriela Nicolescu and Dr. Ramzi Zweri and it will be talking mainly about the three optics that I'm going to develop more vis-a-vis the deep sensor fusion. So the motivation behind my PhD subject is inspired from the defense strategy of the American Army Cyber Institute which says in order to ensure Department of Defense AI systems are safe, secure, and robust we will find research into AI systems that have lower risk of accidents are more resilient including to hacking and adversarial spoofing. And now moving to the second optic of my subject the sensor fusion consists or the deep sensor fusion consists in fusing data from different sensors or modalities such as LiDAR, radar, camera to perform a variety of autonomous tasks such as object detection depth estimation lane segmentation and so on. So the major sensors are camera which provides the video streams we have the LiDAR that emits laser beams and gets their reflection vis-a-vis the detected objects in form of point clouds and we have the radar that measures the velocity of the moving objects. And the incentive behind using deep sensor fusion is that the sensors collaborate together with diffused data by the deep neural networks so the overall performance of the autonomous car is increased vis-a-vis a single sensing using mode. So since 2018 researchers are not only addressing safety issues but so far addressing other aspects related to security issues which are crucially important such as adversarial attacks. And now I bet you're asking yourselves what are adversarial attacks right? So adversarial attacks are well crafted or intentionally crafted inputs to the machine deep learning models used in that autonomous car so the adversary inject a noise keeping it imperceptible as much as he can and to mislead the deep sensor fusion for example let's say the image modality of that process in the autonomous car. so for example you can see here the noise applied to the image modality for example the car is no longer detecting the stop sign as a stop sign instead it will be detected as a yield sign or an accelerating sign which could lead to fatal consequences such as accidents. And I bet that you're asking yourselves how to deal with that adversarial threat right? And the answer to this question is inspired by the wisdom of Sansou who says to know your enemy you must become your enemy. So I'm showing you here real simulations of my research experiments where I succeeded to adversely attack a sensor fusion pipeline of an autonomous car and the car is no longer detecting accurately the cars in front of it instead it will be detected for example as a suitcase which could lead to potential accidents that's why during my PhD thesis I'm working on developing proactively new defenses against these adversarial attacks to mitigate their effects so safety could embrace security to build trust amongst society via autonomous cars and ultimately Alice and her son Bob could cross the street not only safely but most importantly securely that was all for me and thank you for paying attention marvène est-ce que ça fonctionne est-ce qu'on vient de switcher ah voilà nous avons échangé alors marvène de la polytechnique enchaînons maintenant avec manon de l'université de montréal qui sera notre avant-dernière présentation aujourd'hui je vais vous présenter les résultats préliminaires d'un des chapitres de ma thèse qui cherche à comprendre l'utilisation de la confiance dans les enquêtes en cyber infiltration dédiées à la lutte des abus sexuels envers les enfants donc c'est le crime majeur qui a pris le plus de croissance dans les dernières années donc on a analysé donc pour les résultats on a analysé des dossiers d'enquête donc provenant de réels services de police et aussi 30 enquêteurs ont été interviewés dans le monde entier donc on a vraiment un échantillon qui est complet finalement et très varié parce que c'est un monde qui est tout petit et assez fermé aux yeux du public donc on a beaucoup d'organisations connues comme Europol Interpol Argos qui est le leader dans ces enquêtes mais ce qu'il faut comprendre d'abord c'est que cette attirance envers les enfants elle n'est pas liée à un profil type on va par exemple avoir le businessman ou l'adolescent qui est beaucoup sur son ordinateur le seul point commun c'est que c'est beaucoup d'hommes mais il n'y a pas vraiment de profil ça peut être n'importe qui voilà mais avant l'arrivée des nouvelles technologies par contre c'était du contenu qui était disponible beaucoup dans les magazines donc qui s'échangeait de main à la main dans des lieux clandestins mais c'est sûr que ce n'est pas un crime qui est nouveau c'était vraiment beaucoup de contenu papier mais qui était disponible quand même donc il y a eu une appropriation des nouvelles technologies par l'humain de manière générale et aussi par ces criminels qui se sont mis à consommer et puis à produire du contenu illégal sur la toile parce que tout simplement ils se sentent beaucoup plus à l'aise derrière un écran comme finalement je pense la plupart des personnes avec les nouvelles technologies et malheureusement malheureusement pour eux il y a quand même eu la toile n'est pas forcément anonyme alors il y a quand même eu une direction vers le dark web parce qu'il y a beaucoup plus de contenu on peut donc consommer et produire du contenu illicite tout en restant beaucoup plus anonyme que sur la toile donc c'est beaucoup plus sécuritaire pour eux mais beaucoup plus compliqué pour les enquêteurs mais ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'un forum sur le dark web il va vraiment être constitué comme un site normal il y a beaucoup d'onglets beaucoup de fenêtres on peut naviguer dessus on va avoir des onglets hardcore, softcore il y a différents âges différentes catégories donc il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est ça c'est très diversifié mais en plus du contenu qui est disponible sur ces sites il y a un intérêt commun qui va lier finalement les criminels entre eux qui va donner un sentiment d'entraide c'est l'enfant donc il va y avoir beaucoup de solidarité beaucoup d'échanges une recherche d'amitié finalement parce qu'ils savent qu'ils sont détestés dans la société et dans ces groupes là chacun a son rôle à jouer alors on va avoir l'administrateur du forum le modérateur il va y avoir aussi l'expert technique parce que c'est très important pour la sécurité du groupe et pour sa pérennité justement de mettre en garde les autres sur les bonnes pratiques et malgré cette volonté de créer des liens amicaux il y a quand même toujours cette peur d'être trahi parce que finalement on ne peut pas savoir si on discute avec un enquêteur en cyberinfiltration ou un autre criminel parce qu'on est anonyme et c'est pour ça qu'il y a des codes et des signaux qui sont vraiment propres à ces groupes et un des signaux les plus importants c'est vraiment l'échange d'images et des images inédites pas des images qui datent d'il y a 10 ans ou 20 ans parce que ça ils les connaissent très très bien parce que ce qui est plutôt connu c'est que les enquêteurs en cyberinfiltration ne peuvent pas partager d'images en tout cas c'est ce que eux pensent mais ceux qui ont accès à du contenu inédit c'est quand même assez rare donc ceux qui le font ils sont quand même assez vus comme des dieux aux yeux de cette communauté parce que il faut avoir accès à des enfants et tout le monde n'a pas cette possibilité et ça ça va permettre de bâtir une réputation mais la réputation elle est très très importante quand on veut quand on veut que les autres aient confiance en nous et donc ça le contenu inédit ça aide mais malgré tout il faut faire attention aux menaces inattendues donc qui est la police parce que si les criminels sont capables de s'approprier les nouvelles technologies les policiers aussi et il y a un jeu technologique qui va se créer entre les deux parce qu'il y a toujours une adaptation un ajustement finalement en fonction des stratégies de chaque groupe criminel versus policier donc les policiers eux aussi vont créer leur avatar leur identité et puis là les stratégies vont varier en fonction des enquêteurs donc il y en a qui vont avoir la même identité depuis des années qui ne vont jamais la révéler parce qu'ils ont bâti une réputation ces policiers donc ils veulent garder ça les gens ont confiance en eux il y en a d'autres qui vont avoir plusieurs profils parce qu'ils ont envie de varier justement donc là ça dépend vraiment de l'enquêteur et l'enquêteur aussi il doit être vraiment disponible tout le temps il ne peut pas juste faire des heures de bureau finalement normales parce que sinon ça serait suspicieux au vu du criminel donc il doit travailler les jours de Noël il doit travailler j'ai même eu une anecdote d'un enquêteur qui me disait que pour la Saint-Valentin il était en train d'écrire à sa femme pas à sa femme il mangeait avec sa femme il écrivait en même temps à son ami son faux ami et parce que c'est ça les enquêteurs comme ils m'ont souvent dit et ce qui est connu on attire beaucoup plus un criminel dans un piège avec du miel qu'avec du vinaigre il faut vraiment 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 devenir son meilleur ami c'est ça qu'ils recherchent finalement et c'est un travail qui est vraiment vraiment très long à faire pour justement avoir la confiance de ce criminel et aussi un enquêteur en cyberinfiltration il ne peut pas travailler tout seul il a besoin de la collaboration internationale parce que c'est un crime qui n'a pas de frontière alors il ne peut pas juste se débrouiller tout seul et ça ce qui est beaucoup sorti dans les entrevues c'est que l'enfant est la priorité donc il n'y a pas de guerre entre les polices tout le monde s'échange constamment des conseils tout le monde s'entraide parce que c'est ça c'est l'enfant la priorité et donc il y a beaucoup de meetings entre ces enquêteurs souvent organisés deux fois dans l'année voire plus aux quatre coins du monde et puis s'échange des conseils sur comment rester anonyme comment avoir la confiance de ces criminels les derniers outils utilisés donc il y a vraiment une entraide comme ils l'ont dit qui est vraiment très spécifique à cette thématique et puis c'est aussi très important la collaboration internationale pour identifier les victimes sur les photos parce que si on n'a pas d'identité si tout est anonyme comment on fait ? En fait on cherche les objets dans les images et on ne peut pas savoir par exemple là tiens cet objet je ne sais pas d'où il vient parce que c'est des images qui sont prises de partout donc là on a besoin d'échanger avec les autres pour savoir d'où ça vient et identifier des victimes donc finalement la compréhension de la confiance comment elle se bâtit entre les criminels elle est très importante parce que comme ça a été dit dans la présentation d'avant connaître son ennemi c'est très important donc pour le comprendre et c'est ce qu'il faut pour offrir un monde numérique plus sûr à nos enfants avec l'arrivée donc de ces nouvelles technologies merci beaucoup merci beaucoup Manon alors voici Omar de l'école de technologie supérieure qui sera notre dernier candidat ce soir salut bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler sur le sujet de détection d'intrusion sur le trafic réseau chiffré ce sujet est proposé par mes deux superviseurs Shamsitin Talhe et Hakima Oldslivan moi je suis Omar Tamir je suis doctorant et je vous amènerai dans un court voyage sur les détections d'intrusion sur le trafic réseau chiffré alors commençons par c'est quoi voilà imaginons que vous êtes un analyste de réseau votre responsabilité est de détecter toutes sortes d'injections sur le paquet et donc vous avez une base des règles qui contient des motifs par exemple le motif InCyber en réalité les motifs sont plus sophistiqués que ceux-là mais si vous ne trouvez pas un pattern donc le paquet est considéré comme légitime dans le cas inverse donc le paquet est considéré malveillant ce processus est appelé pattern machine et le processus derrière chaque système de détection d'intrusion donc notre but est d'externaliser ce processus-là mais le problème c'est que les serveurs en cloud sont considérés comme semi-honnêtes donc un attaquant sur le cloud peut voir clairement le contenu du paquet chose qu'on ne veut pas et donc pour résoudre ce problème par l'intuition on chiffre tout simplement le paquet mais avec les algorithmes du chiffrement du paquet traditionnel on perd la fonctionnalité de la recherche justement donc c'est vrai que l'attaquant ne peut voir rien maintenant mais on perd la fonctionnalité de la recherche alors que faire on se trouve dans une situation où on doit choisir l'une des deux propriétés soit la fonctionnalité de la recherche soit la confidentialité du paquet donc on ne cherche plus de pattern machine mais de skew pattern machine et donc il y en a un concept qui est appelé searchable encryption qui résoudre justement ce problème là alors imaginons un cas simple du client serveur imaginons le client soit un navigateur web le serveur soit un site web qui a du site fruit sa base de données etc alors un client qui veut chercher des documents qui contiennent le keyword un mot qui est keyword donc il s'agit juste d'envoyer une requête avec le mot keyword et il va recevoir les documents avec ce mot là le searchable encryption permettra justement de chiffrer la base des données et appeler cette base des données encrypted index de manière à permettre par la suite de rechercher sur cette base des données donc au lieu de chercher avec le keyword pour des raisons de sécurité donc on va générer des tokens à partir de ce keyword là on va chiffrer le keyword puis envahir le token chiffré pour recevoir les documents chiffrés puisque le serveur maintenant il peut faire la fonctionnalité de la recherche et donc on peut recevoir les documents mais toujours de manière chiffrée puisqu'on a la clé on peut les déchiffrer donc ça c'est le processus de pattern matching mais comment on va utiliser ce concept là pour la détection d'intrusion le premier travail qui a proposé ce concept là est appelé blindbox le nom indique que le middlebox ne peut rien voir donc c'est blind donc on va voir l'architecture du blindbox toujours avec une architecture client-serveur on a le client on a le middlebox chez un serveur cloud donc le middlebox est installé dans un serveur cloud le mot justement indique blindbox le middlebox il peut voir il ne peut pas voir le contenu réel du paquet donc quand le client reçoit un paquet donc on va on va il a il a tout d'abord envahir une version en SSL pour plusieurs raisons soit le serveur il va faire une redirection de ce paquet mais pour faire la détection il faut générer le token comme on a déjà vu pour le searchable encryption et donc pour donc le client il doit faire un processus qui s'appelle tokenisation donc pour détecter pour détecter des patterns de 3 bytes on doit faire une tokenisation de 3 bytes à partir du bill jusqu'à la fin donc mais il y en a plusieurs choses à considérer soit la tokenisation de taille variable puisqu'on n'a pas du token juste de taille 3 mais il y en a plusieurs tailles donc dans un cas général après que le client génère les tokens le client génère les tokens il va les chiffrer par la clé une autre clé que la clé de la session avec un algorithme de AES par exemple puis il va il va envoyer ces tokens vers le middlebox pour effectuer justement la détection puis ici le middlebox il reçoit la base des règles ici il ne prend pas en considération la sécurité des règles mais le problème là que pour faire la détection il faut que les règles parlent la même langue que les tokens donc il faut chiffrer il faut chiffrer les règles avec la même clé mais la clé du client est privée les règles au niveau du middlebox est privée que faire donc ils ont décidé de générer un schéma garblet circuit qui est un schéma qui va faire une obfuscation de la fonction AES avec la clé hardcoded donc ici le client il va envoyer le garblet circuit à la middlebox pour faire la détection voici le processus en général alors on reçoit des règles le client il va générer le garblet circuit avec l'oblivious transfer avec la clé puis il va envoyer le garblet circuit la translation vers les règles de taille variable donc au niveau du parquet pourquoi pas on fait la téléorganisation au niveau du réel comme ça on va avoir une seule téléorganisation pour plusieurs inspections donc voilà alors pour compléter l'histoire je vous invite à télécharger notre article voilà je scanne le code barre pour avoir une version gratuite à chaque demande merci merci beaucoup Omar c'est ce qui conclut nos présentations merci à tous les étudiants d'avoir participé et bravo je pense que ça mérite une main d'applaudissement alors on laisse cinq minutes à nos membres du jury pour délibérer prendre quelques minutes décider qui seront les gagnants et on vous revient avec le moment que tout le monde attend justement ce qu'on va gagner et qui sont les gagnants attendez-vous merci de tout le monde d'avoir pris ce moment de pause pour que nos membres du jury puissent délibérer je vous rappelle les prix qui sont en jeu pour ceux qui auront la chance de gagner justement ce Pecha Kucha Cibareco alors participation à deux événements forts en cybersécurité on parle du forum InCyber Amérique du Nord 2024 donc celui de l'année prochaine avec un billet VIP la cyberconférence aussi 2024 de Cibareco avec un billet régulier la présentation de votre projet aussi vous aurez la possibilité de présenter votre projet ailleurs qu'ici et aussi la visibilité et la publication de votre projet et ça bien évidemment c'est bien reçu toujours j'invite donc José Fernandez à monter sur scène vous dire un petit mot sur quoi on s'est basé pour annoncer les gagnants et justement nommer les deux gagnants merci donc je veux partager avec vous un peu ce que les membres du jury ont discuté entre nous sur l'expérience qu'on a vécue en tant que membre du jury donc plusieurs mots un premier mot impressionné impressionné du fait qu'il y a une relève en cybersécurité il y a une relève passionnée une relève très diversifiée donc sur les différentes approches sur le problème c'était très rafraîchissant aussi de voir qu'il y a cette créativité donc on vous encourage tous à continuer et puis à innover dans le domaine autant en termes d'approches qu'en termes de différentes choses alors et c'était certainement une expérience très enrichissante pour nous très intéressante alors pour chaque session nous avons un gagnant et un coup de coeur alors pour la première pour la première session le coup de coeur à Mathieu Brideau-Ducette qui nous a vraiment surpris avec son sujet qui était en plus en fin de session donc avec quelque chose qu'on n'avait pas vu souvent dans le domaine de la cybersécurité et le gagnant de la première session Mohamed Amin Merzouk dans la deuxième session le coup de coeur coup de coeur vraiment Manon Pama sur un sujet extrêmement difficile présenté avec beaucoup d'originalité et très bien présenté et sur un sujet effectivement qui n'est pas difficile à traiter et qui a été amené d'un point de vue très très structuré et avec beaucoup de côté humain bravo et le gagnant avec une mention très spéciale du jury Viroto bravo je vais en tant qu'ancien professeur d'avoir osé présenter ce sujet là en 6 minutes et 40 qui n'est pas facile j'en sais quelque chose avec un niveau de vulgarisation très très audacieux et efficace et en plus avec un bonus sur comment pirater chat GPT bravo donc c'était très bien c'est vraiment c'est un niveau de vulgarisation niveau maître bravo à vie alors merci beaucoup d'avoir participé on vous encourage à continuer beaucoup de très beaux talents parmi toutes les présentations qu'il y a eu même ceux qui n'ont pas été mentionnés de très belles présentations on a eu un peu de difficultés à choisir donc je vous encourage et merci beaucoup et puis pour ceux qui veulent continuer dans leurs études et éventuellement peut-être penser à l'innovation ou à développer leur savoir dans quelque chose dans l'innovation je vous encourage à nous contacter à CiberEco et dans le futur donc merci beaucoup et bonne soirée donc les gagnants peut-être je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre des photos oui alors pour la remise des gagnants j'invite Mohamed et Vi on va venir chercher votre prix on se met où pour la photo je ne sais pas mais si vous voulez le dernier oui peut-être oui alors voilà alors on va une photo peut-être d'avoir été là là c'est pour ça je vais mettre les yeux je vais je me tâche merci